C'est un rêve de gosse. C'est là où j'ai voulu venir, pour la musique. Londres, quand on fait du rock, il n'y a pas de meilleur pays pour le rock'n'roll que l'Angleterre. Il s'est fait la valise avec la méga-bombe. Branchez vos DVD, c'est pas du tout la fin des blondes. En fin du premier round, elle se relève la dame. Elle attend le deuxième, pour lui faire de la peine. J'étendais mes filets, mer agitée beau ciel. Il faisait des claquettes sur le doigt blanc bleu d'une poubelle. En fin du deuxième round, je lui fais un bleu à l'âme. À la fin du troisième, je l'étends sur la scène. C'est un bras de fer. C'est après du bonheur. Que t'fais à la bonne heure ? J'ai vraiment aimé jouer à Hope & Anchor. C'était une venue où U2 et Jam, la police, Elvis Costello, tous ceux qui jouaient là. C'était un honneur de jouer là. Et... Totalement ! La compétition est difficile. Ça pousse à la créativité. Ça pousse à l'excellence. Ça remet en question tous les schémas de notre éducation musicale française. On enlève tous nos repères. Dépendant le fait qu'on a un langage français pour la chanson, on a eu une grande réaction. je pense. Le public, en fait, au départ, il est assez comme ça. Il nous regarde très surpris. En général, sur le premier et le deuxième titre, il commence toujours à être vraiment avec nous sur la fin du deuxième morceau ou au début du troisième, et après, il ne nous lâche plus jusqu'à la fin. Un beau pigeon quitte la statue, vu le profil est sans moi de mieux. Je chante en français parce que Boris Bergman mérite d'être défendu en français, même à l'étranger. Ses textes sont tellement magnifiques. Elle attend son bel automne pour ses feuilles qui la cotonnent. Il y a deux fois, elle n'attend plus Mon mâtre à l'aurore. Il est l'aurore. Et tu m'ouvres. Et tu m'ouvres. Il est l'aurore. mais il y a un hominé d'être sur la salle. Il y a des brouillards qui veulent tenir son rôle. Il y a des brouillards et qui veulent s'en occuper. On n'a pas de brouillard qui me faisant son shopping. Le petit moulin se cherche une rime. Nous nous sentions vraiment à la maison de jouer ici. Ça peut sembler drôle, mais nous ne nous sentions pas drôle ici. Il est moitié japonais, moitié français, donc lui il est étranger partout de toute façon. On commence tranquillement à voir des personnes maintenant qui nous suivent en Angleterre. Quand on est allé jouer à Glasgow, on a eu du public qui était venu nous écouter à Edinburgh pour la première fois et qui est revenu écouter notre concert à Glasgow. C'est la première fois que ça arrive en Angleterre. C'est comme quand on revient au début, j'ai la sensation d'être comme quand j'ai démarré dans la musique en France. C'est magnifique, c'est comme faire peau neuve. C'est super, c'est vraiment super. Voila vu, ça vaudrait le coup sans avoir à aller voir en dessous. Tu es dessus, oui. Sans dessous. Voila vu, ça vaudrait le coup sans avoir à aller voir en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada